Deux milliards de personnes dans le monde défrichent chaque année pour produire du charbon de bois, d'après une étude des Nations Unies. À Abidjan, de nombreux ménages y ont encore recours pour la cuisine. Je ne peux pas passer du charbon, parce que je n'ai pas eu rien pour acheter de gaz. Et pourtant, une réduction du gaz à effet de serre s'impose et elle nécessite des efforts. L'environnement, c'est notre première richesse, c'est notre première source de vie, notre première source de revenus, de nourriture aussi. Et penser vraiment préservation de l'environnement, changer nos habitudes, utiliser du charbon biologique à la place du charbon de bois normal qui contribue à la déforestation de nos forêts. La déforestation, un handicap pour l'économie. Elle provoque les émissions de gaz à effet de serre, une situation qui préoccupe la Côte d'Ivoire. Le pays veut alors adhérer au mécanisme de réduction de ses émissions de gaz proposées depuis 2005 dans le cadre des négociations internationales. sur le changement climatique. Alors, il y a beaucoup à espérer, parce que la Banque mondiale promet un financement d'environ 3 millions de dollars. L'ONURED également a déjà donné son accord de principe pour un financement également de 3 millions de dollars. Ce qui fera 6 millions de dollars que la Côte d'Ivoire va obtenir à l'issue de la préparation de ce document. Et tout cet argent sera investi dans des projets ruraux avec les populations. Tenu donc d'une réunion d'experts les 6 et 7 novembre à Abidjan pour renforcer la synergie nationale de lutte contre la déforestation. Merci. 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 Merci.